Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 en multi avec Damned. Bonsoir Damned ! Bonsoir tout le monde ! Et on se retrouve donc à la fin de notre guerre contre le Ming. On va sûrement être dans une petite phase de... de gestion, transition, récupération, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça... C'est ça ! On pourrait promouvoir... Il a 44 ans, non on va promouvoir lui plutôt... Hop voilà ! Non en même temps 44 ans ici, encore moins qui nous dure un moment... Allez c'est parti ! De toute façon on n'a rien d'autre à foutre avec notre blé ! Ouais j'avoue que là... Bon bah moi je vais intégrer à Sam du coup... Il fallait bien que ça arrive ! Par contre Marouard... Oui du coup il faut que je lui dise d'arrêter de faire des revendications... Euh non c'est à Sam qu'il faut que je dise d'arrêter... Donc ça ce n'est plus des territoires... Par contre ça... Ça c'est carrément des territoires intéressants... Tout ça aussi s'il te plaît... On a permis un mariage royal... Ça va se refaire... Voilà ! On va bouffer encore un peu la Transoxiane avec le Marouard... Je pense qu'il y a moyen... Alors... Un mariage royal... C'est parti... Vous faites quoi vous ? Mais vous ne faites rien du tout... Bah vous allez vite fait vous bougez les fesses... C'est hors de question de rien foutre comme ça à prendre de l'attrition... C'est vrai que c'est difficile de le bouffer quand même... Il est quand même encore gros... Bon là... On l'a peut-être pris la moitié quand même... A peine... De qui ? Un gros tir du Ming... Ouais... Un gros tir quoi... Un gros tir du Ming... Mais effectivement... C'est pas simple... Alors au niveau des bâtiments... Ouais bon les universités... On s'en fout un peu maintenant... Ça c'est de la merde... Ça c'est encore plus de la merde... On va faire un peu de marché... Pour changer... Ce qu'il me faudrait c'est des réserves aussi... Je suis toujours un peu dans le mal en termes de réserves... La charrue de Rotterdam... Rotterdam... Willy... C'est qui qui est autant en avance technologiquement là ? C'est les occidentaux là ? 26, 28, ah la République des Nations est avec 28 militaires ? Prove d'alliance de la part de la Russie, non. Mais qui est avec 28 administratives là ? Personne n'est avec 28 ? Qui c'est que ce merdier ? Même les ottomans sont pas avec 28. Non je peux largement être 28 en militaire mais 45% j'essaye d'attendre. Ouais moi aussi mais si tu regardes ça il te dit la tech a été prise pour la première fois en l'an machin. Ah c'est les mêmes looks ! Ah les mêmes looks ils sont hyper en avance technologiquement ! La vache ! Ah ouais ! Ils sont 28 militairement et 28 administratifs quoi. Et je suis pas voisin avec eux. Ah bah c'est balos ça. Pourtant je suis collé. J'ai pas suffisamment voisin. Euh je pourrais m'allier au même look d'ailleurs. Pfff ouais beauf. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient ok pour être vassal en fait ? C'est ça qui m'intéresse. Peut être monté parce qu'on est en vitesse 1 depuis tout à l'heure là. Ah oui. Pas vu. Oui effectivement. A ce rythme là, c'est pas près de finir. Ah y'a personne qui veut être mon vassal. Pourtant je suis un mec super sympa. Je vois pas c'est quoi le problème. Toi je pourrais t'imposer un tribut mais... Pff ouais beauf. Allez on va retourner améliorer un peu les relations avec la grande horde. La Transoxiane en continue les revendications. Je te le redis mais si à un moment tu vas attaquer euh... Non mais non mais autrement les Mamelouks t'as pas l'occasion toi. Bah les Mamelouks euh... ça pourrait venir. Je crois que j'ai aucun cas de bélie dessus si je dois avoir l'impérialiste. Si ouais j'ai même des revendications chez eux. Une offre d'alliance de la part de la grande horde. Ça me donnera l'occasion d'attaquer Pasaï. Ouais allez. On va accepter. On va tenter de vassaliser la grande horde. A mon avis c'est pas demain la veille mais... Sur un malentendu. Le biappa c'est pas possible de le vassaliser il est trop gros malheureusement. J'ai pas vu que la Savoie commence à arriver sur les îles à côté là. La Savoie ? Savoie quoi ? Ouais mais c'est vrai que la Savoie elle avait défoncé le Congo je me souviens. Ah ouais mais ton dos c'est un... Alors ici, à quoi ressemblent nos régiments ? Ici on a 42 000 hommes c'est trop. On a des mercenaires dans cette armée donc on va la faire coller. Ah bordel. C'est relou quand ça fait ça ? Là on colle ou pas ? On colle pas hein. On a combien de mercenaires là ? Un ? Ouais ok. Casse toi. Hop. Pfff. Ils sont encore buggés. Ambassade du Marouar. Oui ? Viens Marouar. Ah merde trop de points. Trop de points. Admin. Est-ce qu'on a de l'inflation ? Absolument pas. En même temps on a un plus cinq en admin. Faut avouer que ça... Ça fait plaise. On n'a pas de focus hein. Bah pfff je comprendrais pas la tech. Non ça sert à rien. On ne gagne même pas en innovation. C'est complètement inutile. Euh... Je vais annuler le tri. Annuler le tribut Passaï comme ça. C'est à l'occasion que tu veux l'attaquer. Enfin tu attaques Mamelouk ou ottoman. Bah... Hop. Pas dans la boucle. Attends je développe un petit peu deux trois provinces à droite à gauche. Ouais. Hop. Voilà toi tu seras dix. Qu'est-ce qu'on a d'éventuellement intéressant ? Seize. C'est bien ça. Hop. Puis hop. Voilà. Du coup au niveau des bâtiments voilà c'est très rentable. 0,54. Bah oui c'est complètement rentable. Voilà. Ça c'est fait. J'avais pas vu que la France avait Liège. Bien séparé. Enfin bien séparé. Il y a la Cassie entre les deux. Ça fait bizarre. Parce que... Ouais. Pas très important. Ah oui et toute la... Une partie de l'Australie occupée par la France. D'accord. Pourquoi pas. 5 de prestige. Oh mais notre légitimité c'est casser la gueule dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ça va pas du tout. Politique commerciale néfaste. Oui on s'occupe de nos marchands bien sûr. On les aime nos marchands. Alors du coup. Est-ce qu'il ne reste des troupes qui foutent rien ? Oui il me reste complètement 20 000 hommes qui foutent rien là. Ça va pas du tout ça. Bah pointez-vous les mecs. Genre vite. Genre vite. J'en refie ça ! Alors ici du coup. On a trop de troupes. Est-ce qu'on pourrait détacher ce qu'il y a en trop s'il vous plaît ? Oui. Ah merde je lag. Pardon. Ah c'était des mercenaires qui traînaient. Ok bah allez là-bas les gars. Ici c'est encore bugué. Ça y est. Allez hop en avant. On pourrait peut-être s'entraîner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi ça me parait quand même plutôt une bonne idée. Quatorzième armée. Ici on a un commandant et ici on a un commandant. Voilà. Ici il me faut. Un mercenaire. Qui va aller là-bas. Bon bah le diplomate qui glande. Honnêtement. Je sais pas bien ce qu'il peut faire. Les ottomans. Les ottomans c'est notre rival. On va l'insulter tiens. Hop. Voilà. T'as quand même une marine 98% plus forte que la mienne. Et moi je peux plus faire que... L'ottomans ? Non non toi. Ah oui bah oui. J'ai un peu développé là-dessus aussi. Je peux plus faire que deux chantiers navaux. Donc on va les faire tant pis. Et encore moi j'ai 200... Je suis à 259 bateaux. Je peux monter à 277 maintenant avec les trucs du bing que j'ai pris. Ah non moi je suis à 121 sur 121. Puis vu que je peux pas beaucoup m'étendre... Sur les côtes pour l'instant. C'est pas grave. Alors vassallisation non hein. Tu veux vraiment pas hein. Et si je fais un tribut euh... Ça va péter l'alliance. Donc je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Ah je viens de lancer la création de mes bateaux. On peut pas imposer la religion aux tributaires hein. Vérifier mais... Exiger des artefacts, exiger un tribut. Ouais non. On peut pas. Euh... Filme moi des troupes s'il te plaît. Biapas. C'est plus qu'à 25% d'avance. Ouais ça se réduit petit à petit. Tranquillement. Fichier à connexion, on peut même pas être en vitesse 3 quoi. Ouais c'est vrai que c'est un peu chiant. Soutien à l'indépendance des Mongols. Ils sont quoi les Mongols ? Ah c'est des vassals des Oïrat. Ah peut-être une guerre trans-oxyale d'Oïrat qui va péter. Eh on pourrait s'allier à la république des deux nations. Ou à la Scandinavie. En fait on pourrait s'allier avec quasiment tout le monde. Je pense. La république des deux nations. Est-ce que c'est intéressant ? Ouais. Bon ils ont au moins les ottomans comme rivaux communs. On est à 4 sur 5 de relation donc ça se tente. On va s'allier à la république des deux nations. Pas mal, pas mal. Parce que pourquoi pas. Bah c'est tout dans leur intérêt à eux. Ah oui, la première puissance du monde t'a toujours intéressé de t'allier avec elles en général. C'est ça. Mais bon ça peut m'aider contre la trans-oxyale, elle peut m'aider contre les ottomans. Enfin bon, voilà. Aider. C'est un grand mot mais... Farz. Farz, il n'y a pas moyen de le vassaliser parce qu'on a des provinces à lui je crois. Ouais voilà. C'est pas possible. Alors après il y a la technique de relâcher un vassal également. Qui peut être quelque chose de tout à fait faisable. Ouah, ici on prend de l'attrition. Regardons comment on peut gérer ça. Non, arrêtez. Alors on attend le point putain, c'est pas possible. Eh mais tu pourrais, je veux arrêter de planter s'il te plaît ? Voilà, merci. Ça me fait vachement plaisir. Attends. On a encore trop de points. Bon, 15% allez c'est bon, on va prendre les techs. Ça me fatigue. Voilà. On a la nouvelle cave. Ah, on a deux nouvelles caves. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah bah les Sowers bien sûr. Les Sowers. Niveau portée de débordement, on en est ouf. On a 125%. De portée de débordement. Ah et c'était notre dernière cave celle-là. Il nous reste un canon et une infanterie à prendre. Pour augmenter notre ratio de cavalerie. On est déjà à 6, c'est pas mal. Tu es toujours là Dame Ned. Je suis toujours là, je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Je m'inquiète maintenant quand je ne t'entends pas. Je me doute, mais non non, tout va bien. Pas de soucis. Nos états sont pourraves. Enfin, ça c'est un peu la tristesse. Et je ne pense pas que ce soit Assam qui va m'infiler des biens des états. Croissance des villes de garnison. Bah oui. Quoi qu'il a quand même quelques provinces intéressantes à Assam. Bah pourquoi vous vous entraînez plus vous ? Entraînez où les gars ? Ah bah non, il y a des séparatistes qui se sont soulevés. Mais ça ne va pas du tout. Tu n'as pas besoin de sous à tout hasard. Ouais, j'en ai 1900. Parce que franchement, je ne sais plus quoi en faire de mon blé là. Surtout que toi, tu aimes bien dépenser et tu n'aimes pas que ça reste. Ouais mais je gagne tellement de sous que je tourne la tête 2 secondes et je suis remonté à 2000 quoi. C'est chiant. Ah oui. Ivoire de qualité. On a de l'ivoire nous. Ah bah oui, remarque oui en Inde. Oui. Quels sont nos bonus ? Ça s'entend. Ah, on a plein de commerces la vache. On a le commerce des épices, le commerce du coton, le commerce de la soie, le commerce des teintures et le commerce des pierres précieuses. Putain, c'est propre. C'est très 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 propre tout ça. Où est-ce que vous pourrez vous replier ? Vous allez aller là après. Bon, mes réserves remontent doucement. Je ne sais pas où. Ça explose à droite à gauche. Bon, ça va. Moi, j'ai fini la guerre à 88 000 hommes quand même. C'était pas... Enfin, en même temps, je l'ai commencé à pas beaucoup plus mais... Bon là, les réserves, je suis à 302 000 moi. Ça va quoi. Ouais, ça va quoi. Moi, c'est mon max C311. J'y suis pas encore. Non, c'est un peu long, c'est sûr, mais bon. Allez, on va faire quelques bateaux. Au fait, avec ma tec, là, j'ai pas des bateaux améliorés. Non. Absolument pas. Est-ce que vous êtes arrivés ? Vous êtes arrivés, en plus vous prenez de l'attrition. C'est un peu triste. Alors, on est... Ok. Ah, bordel. C'est pas possible. Voilà, merci. Bon bah, vous, vous allez servir de... de squelettes pour une nouvelle armée, je pense. Cinq mercos et un canon. Ça fait pas très très équilibré, il y a eu d'ici. Non, c'est sûr. Dali, tu comptes l'intégrer ? Parce qu'il te sert plus à rien. Je verrais, ouais, je pourrais, ouais. Ah ouais, mais faut que tu améliores ses... Ah non, putain, je suis con, c'est mes relations vers lui. Pas les tiennes. L'Australie scandinave. Pour le moment, c'est plus l'Australie même look, hein, mais... Bon, Clemsenien d'ailleurs, les deux. Ouais, l'Australie scandinave, c'est le petit truc à gauche, là. Ouais. Ils viennent d'avoir un casus belli contre eux. Ah bah ouais, moi aussi. Aussitôt déclaré officiel, aussitôt... Bah, t'as des mecs sur la petite île tout en dessous, là. Ouais, ouais, parce que je suis en train de... Comment dire... Euh... Je suis en train de... Coloniser. Ah. Donc euh... Ouais, mais au fait, on irait pas finir le bengal, vite fait, hein. Bon, dès qu'on aura fini l'élection, on ira finir le bengal. Danna, la générosité. Euh, on gagne du karma, on en est où ? En terme de karma, on est à 4, hein. On va... On va... Beaucoup plus certainement en perne qu'on gagne, je pense. On est plus en trèfle contre la Transoxiane. Qui sont ses alliés ? La Grande Horde et les mêmes looks. Une moine. Bon, l'annexion... L'annexion d'Assam marche bien. On a récupéré notre... Je vais pas tarder à déclencher une petite guerre contre Brunet, juste pour le fun, là, histoire de l'écraser. Ah oui, faut que je pense à faire mes revendications contre Passaé, aussi. Non, je suis trop tôt, là. Milice locale. Ah non, non, on a... Putain, on perd de 73 000 hommes, quoi. Je commence à enfin remonter un peu. Vous abusez les gens. C'est pas parce que mes armées ne meurent pas qu'il faut les laminer, quoi. Allez, c'est parti, Brunet. Bah, vous voulez une guerre ? Bah, vous savez qu'on va en faire une, une guerre. Allez, on fait la dernière revendication ici, le mois prochain. Ils sont alliés à Killua ? Oh, Killua ! C'est en Afrique, Killua. Sur la côte ouest. Ah ouais, ils sont alliés au gros Killua, là ! Ah ouais ! Ouais, 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 si il veut, ouais. Allez. Bon, Benguel ! Impérialisme ! Histoire de plus entendre parler. Impérialisme ! Allez, hop, j'ai bloqué tous ces bateaux, déjà. Alors, nationalisme ou imperialisme ? Bah, ouais, nationalisme, c'est beaucoup plus rentable. C'est parti. Euh... vous embarquez, vous. Pas besoin d'être 30 000, hein. J'aurai peut-être plus attendre deux secondes qu'ils regagnent du moral. Bon, on verra. Est-ce qu'ils vont réussir à me stack wipe 5 000 hommes ? Euh, 25 000 hommes ? C'est la question. Ça va être un test intéressant, tiens. Le port est là, hein. Allez, mec, on débarque. Est-ce qu'on peut avoir l'armée ? On a deux de manœuvre, hein. Il y a six de manœuvre, ouais, bon, de toute façon, on aura le malus de traverser, il n'y a pas de soucis. Au niveau tech, il est tech 27, quand même. Pas si à la rue que ça. Manœuvre. T'as besoin de manœuvrer contre Brunei, t'es sérieux ? Non, mais euh... J'avais énormément séparé mes troupes, en fait. Ouais, je dis ça, je vais peut-être me faire stack wipe, donc bon. Limite, avec 9 000 hommes contre 28 000, j'étais... Il a déjà pris un gros coup, rien qu'en arrivant, quoi. C'est assez drôle à voir. Et en gros, non, non, je te rassure. Effectivement, il n'y a pas vraiment besoin. Voilà, ça c'est fait. Combativité de l'artillerie. Parfait. Donc toi, tu vas faire le blocus qui va bien. On a peut-être pas une grosse flotte, mais on peut s'occuper du bengal. Alors, les bourriates, ils sont là, les bourriates. Ouais. Les mongols, au fait, ils seraient vassal... Non, ils sont déjà vassalisés, les mongols, on peut pas les vassaliser. La Grande Horde, sérieusement, Grande Horde, tu veux vraiment pas être vassalisé, quoi. Sans déconner, quoi. Ah, mais... Il est mignon, il débarque ! Il débarque sur mon île ! En même temps, il a tout intérêt à ne pas rester proche de toi, je pense. Non, mais je pense aussi, mais... Ecoute, s'il a fait chance de son choix, il va l'assumer, hein. Bengal ! Bah, du coup, je prends ton pays. Puis, euh... Putain, ça coûte 1 de ce corps de guerre de l'annexer totalement, quoi. Et il a 10 de sous, ça me coûte 25 de ce corps de guerre de prendre son blé. Et 1 de l'annexer totalement. Ça me fait 0% de surexpansion tellement il est petit. Bon, bah, voilà. Ça, c'est fait. Ça m'a fait perdre 1 en karma. Ah, j'ai mal pour lui, c'est tellement ridicule. Le bengal, qui était quand même une des puissances du début du jeu, quoi. C'était, comme tu dis. On a, euh... Des bateaux de keumers, ici, tiens, qui foutent rien. Et hop, au bengal, les gars. Ah, le bengal, ça se chute, hein, mine de rien. Ma puissance commerciale, hein. Voilà, intégration d'Assam, c'est fait. On a plein de trucs à convertir, du coup. C'est parti. Le maroir veut devenir une marche, non ? Non, non, ça ira maroir, merci. Ça, c'est un fort de level 8, quand même. Pas mal, ça. On va l'activer. Ça fait une bonne petite ligne. Ouais, on va investir tout de suite. Là et ici. Pourquoi je peux pas ici ? Une aptitude... Hop, là. Fanatisme anti-révolutionnaire. Ha, 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 ha. Bon, il me saoule, là, à courir les autres, là. Bon, bah du coup... Je propose qu'on va arrêter là l'épisode tranquillement. Ça me va bien. Je vérifie vite fait les états du coin, mais c'est très rentable, donc on va les faire. Il y a des ordres qui gueulent, ok. Alors, les nobles. Les nobles, les nobles, les nobles, les nobles, on va leur filer ça. Les moines, on va leur filer ça. Et les autres, on va leur réduire vite fait leur autonomie. Parce que pourquoi pas. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait, dis donc. Voilà. Bon, bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu plus calme, comme d'hab, après une guerre. Mais bon, c'était pas une guerre de fou. Va falloir qu'on se trouve des opposants. Mais on verra ça lors du prochain, du coup. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.